Donc, nous avons parlé de la politique et de la science en nous demandant si elle pouvait sauver le monde. En revanche, la question sur la religion, c'est la religion n'est-elle pas en train de perdre le monde ? C'est la question qu'on peut se poser à travers ce très beau roman, donc, pris Amadou Kuruma 2015, Terre Sainte, C-U-C, avec un C, C-E-I-N-T-E, parce qu'il y a un jeu de mots, évidemment, que tout le monde a compris, aux éditions Présence Africaine. Alors, racontez-nous ça, votre vision de Sénégalais angoissé, parce que c'est ça ce roman, c'est un roman d'angoisse ? C'est un roman angoissé, mais en dernier sens, il n'est que le reflet des angoisses que tout le monde peut ressentir en ce moment, je crois. Mais, vous avez, depuis tout à l'heure, vous dites que c'est un roman pessimiste, je ne pense pas, je ne pense pas. Oui, parce qu'il y a l'amour, évidemment, il y a l'amour. Il y a l'amour et puis surtout, il y a… L'amour est plus fort, plus fort que la mort et plus fort que l'islamisme. Mais est-il plus fort que le gène et la biologie ? Quel est le gène de l'amour ? Il y en a plusieurs. Mais surtout, ce qui est intéressant, je pense que c'est au cœur de ce livre, c'est la notion d'expérience intérieure, tout simplement. C'est que depuis tout à l'heure, nous, on est en train de parler de l'expérience, c'est-à-dire de ce qui se passe, du réel, etc. En oubliant que le plus important, ce n'est pas ça, c'est d'abord l'expérience intérieure qu'on a devant l'expérience. C'est ça qui est le plus important et c'est également ce que j'ai essayé de montrer. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce roman n'est pas forcément pessimiste, c'est qu'à la fin, il y a une réflexion sur l'expérience intérieure, ce que les gens font de ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont prêts à faire ensuite. Alors certes, la fin peut paraître pessimiste… – Ça ne se traîne pas très bien quand même, excusez-moi, ils reviennent, excusez-moi, il ne va pas raconter la fin, ce n'est pas joyeux. – Ils reviennent mais que vont-ils trouver là ? C'est ça qui est important, que vont-ils trouver ? – Il y a un résistant dans la tête. – Ils sont prêts, tout simplement, et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. – Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, Jacques Attali ? Parce que, est-ce que ces propos qu'on vient de tenir n'étaient pas un peu dérisoires par rapport à ce qui se passe dans toute une partie du monde ? – Non, tout ça est très cohérent parce que le religieux, quand il est individuel, renvoie à la conscience de soi, évidemment. Quand il est collectif, peut renvoyer à un sens du long terme sécurisant au moment où tous les autres sens du long terme n'existent plus. Et donc le retour du religieux, pour moi, c'est l'annonce de ce que le religieux est la seule façon aujourd'hui séduisante de donner du sens au long terme. Et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle le religieux… Et c'est pourquoi je crois qu'il y a une vraie menace totalitaire, parce qu'à côté du religieux totalitaire, il y a d'autres formes de totalitarisme qui vont surgir, le totalitarisme écologique, d'ailleurs je crains beaucoup… – Je ne voudrais pas faire mon registre de problème, enfin il n'y a pas que le religieux, il y a aussi le sacré, et le sacré n'est pas toujours religieux. – Oui, oui, vous avez raison, là on parle du phénomène religieux comme instrument de pouvoir, et c'est de ça dont il s'agit. Et il y a un vrai risque de voir le religieux se substituer aux politiques pour penser le long terme. – Alors il y a l'écologie qui est le troisième, c'est quoi ? Comme totalitarisme ? – C'est le totalitarisme laïque, celui qu'on a connu tel qu'on l'a vu… – Et le totalitarisme… – C'est quoi le totalitarisme laïque ? – Mais le comble, le petit père comble ? – Non, Adolf Hitler, c'était le totalitarisme laïque. – Et le totalitarisme scientiste, on n'en parle pas ? – Il peut aussi exister, il rentrerait dans le totalitarisme laïque, il était d'ailleurs derrière Hitler assez facilement. – Moi ce que je crée beaucoup, c'est la coalition du totalitarisme écologique et du totalitarisme religieux. – Alors Mohamed, je vais maintenant vous laisser entre les mains de Géraldine Mulman. – On a évoqué le sacré, forcément il n'est pas très loin, alors j'en aurais une exception très rigoureuse et religieuse en fait. Je pense que le sacré, on le trouve dans les religions et qu'en dehors on l'invoque, mais c'est peut-être pas le bon mot. Il y a même des religions qui mettent à distance leur sacré, elles ont un petit noyau de sacré, mais bon, le protestantisme, le judaïsme n'ont pas le sacré tout le temps à la bouche. Mais disons le sacré c'est dans le religieux. Alors j'ai une question à vous poser, il y a pas mal de gens dans l'histoire des idées qui disent que le sacré c'est très très important, c'est pour ça que ça séduit en dehors des religions d'ailleurs, ça capte la violence, ça permet de la cristalliser, de la retenir dans une société, et donc c'est par exemple la thèse de René Girard sur la violence et le sacré. Est-ce que quand on vous lit, quand on voit l'usage qui fait du sacré, qui n'est pas nouveau, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de dire que cette thèse est complètement fausse ? La thèse de la violence... Captée et retenue grâce au sacré. Quand on voit au contraire comment le sacré est un énorme pourvoyeur de violences, est-ce qu'il ne faut pas en finir avec cette thèse aberrante ? Si, il faudrait, il faudrait en finir avec cette théorie-là, mais est-ce que, comment, c'est surtout comment est-ce qu'on en finit ? Comment est-ce qu'on sort de cette relation presse tenue entre la violence et le sacré ? Personnellement, je ne vois pas de solution, je ne suis pas certain que l'on puisse aujourd'hui évacuer la violence du sacré. Je ne pense pas, parce que tout simplement, le sacré est un radicalisme, c'est-à-dire que le sacré est violent tout simplement parce qu'il est toujours, non seulement à l'origine, mais également à la fin d'une action, c'est-à-dire que lorsqu'on commence à faire quelque chose au nom de quelque chose qu'on juge sacré, une action au nom de quelque chose qu'on juge sacré, et qu'on est prêt pour aller au bout de cette action-là, à aller également dans l'extrémisme, là, on ne s'en sort pas, on ne s'en sort pas parce qu'on a, dès le point de départ, on est convaincu que l'action doit être radicale et par conséquent violente. – Si je vous comprends bien, ce n'est pas que l'islamisme, là, qui est en cause et que vous décrivez, ou une forme de radicalisation religieuse, c'est bel et bien la religion, toute religion, et le sacré à l'intérieur de toute religion, qui existe toujours, même s'il est circonscrit, c'est ça que vous combattez par votre roman ? – Alors, par la religion, disons que je suis d'accord sur le fait que la religion porte toujours en elle le sacré, et par conséquent une part de violence, ça c'est certain. Mais ce que je veux pointer du doigt, c'est le rapport évidemment que l'on a à la religion, c'est ça qui est plus important. Une fois de plus, j'insiste sur l'expérience intérieure, c'est ça qui est plus important. Il y a les faits, il y a le réel, il y a le fait assez objectif, que la religion porte en elle une part de violence, mais le plus important, c'est évidemment ce qu'on a, le rapport que l'on a avec cette religion-là. La façon dont, dans nos actes, etc., on essaie de canaliser cette violence-là, ou plutôt de la transférer, pour employer un terme psychanalytique, transférer cette violence-là dans d'autres formes d'action. C'est là où la thèse de Gérard, à mon avis, conserve sa validité, parce que, même si on sait dans quel contexte il l'a écrit, puisque c'était une légitimation chrétienne qui était derrière son travail, c'est la théorie du bouc émissaire comme canalisateur de la violence. Je pense en effet, comme ce que vous venez de dire un instant, que nous sommes dans un moment d'extraordinaire danger d'une prolifération de la violence, parce qu'il n'y a plus de canalisation. Et la canalisation peut venir soit vers un bouc émissaire nouveau, et on le voit surgir. Il y a des bouc émissaires un peu partout qui sont en train d'apparaître comme des paratonnerres monstrueux. Mais il y a aussi une idée imaginable, et c'est là où la politique retrouve sa place, c'est de canaliser la violence vers un dépassement de soi. De la canaliser non pas vers un ennemi extérieur, mais vers un dépassement individuel ou collectif. C'est chercher à, ce que j'appelle, devenir soi, ou chercher collectivement à avoir un projet. Si l'humanité se donne un projet qui est d'aller sur une autre planète pour y vivre, ou de créer des conditions d'un monde vivable pour canaliser notre énergie. Ça, vous y croyez à ça ? Oui, bien sûr, j'y crois. On finira par le faire. C'est-à-dire, on va aller où ? J'en sais rien, mais en tout cas, on aura à partir d'ici un jour, c'est clair. Pas mars, c'est un peu chaud là-bas. Pour l'instant, il faudra sans doute aller plus loin. C'est froid et chaud. Mais le projet, avoir un projet, c'est la meilleure façon de canaliser la violence. Oui, par rapport à René Girard, il y a aussi un autre écrivain qui me vient en tête, c'est Eric Fromm de l'école de Francfort, qui a écrit un très beau texte qui s'appelle « La peur de la liberté ». Et on a l'impression qu'en fait, chacune des réponses que vous proposez, pas vous en votre nom propre, mais celles que vous mettez en exergue dans vos propres livres, que ce soit la religion, le radicalisme, disons, dans la religion, le scientisme ou encore la prévision de l'avenir, ce sont autant de tentatives de ne surtout pas être libre, de surtout échapper à sa propre liberté. Vous êtes d'accord, Mohamed ? Je pense que oui, parce que je crois que fondamentalement, la liberté est d'abord un vertige, naturellement. Donc, essayer d'y échapper, c'est très étrange, parce qu'on essaie toujours de l'avoir, mais lorsqu'on l'a, il y a ce vertige-là. Dans le roman, il y a une scène au moment où les habitants de la ville réussissent à chasser provisoirement les islamistes, les terroristes, et pendant ce court moment où ils sont absents, ils ont peur. Ils ont quand même peur parce que tout simplement, ils sont face à cette chose vertigineuse qu'est la liberté. Évidemment, je pense qu'il y a cette double tension-là. C'est ce qu'on cherche, la liberté, mais c'est également ce qui nous fait peur quand on la rencontre. – Question d'Éliott Abékassis. – Dans votre roman, c'est un groupe d'hommes qui écrit un journal qui va permettre de lutter contre la fraternité, ces hommes qui se sont emparés du pouvoir et qui imposent l'islamisme dans votre ville imaginaire, mais qui ressemble beaucoup à beaucoup de villes en Afrique aujourd'hui. – Alors, en fait, dans ce journal, ces hommes développent des arguments théologiques très profonds pour contrer justement la vision que la fraternité a de l'islam. Est-ce que vous pensez que c'est la religion qui va sauver la religion ? – Je pense qu'en l'occurrence, pour le roman, ce sont les musulmans qui doivent sauver l'islam. Je pense que c'est eux qui ont cette responsabilité-là, tout simplement parce que de l'autre côté, on va dire de l'autre côté, c'est une facilité de langage, mais de l'autre côté, ces gens s'appuient sur un texte, sur une lecture qu'ils ont d'un texte. Je crois que la solution, banalement, ce serait que nous, les autres musulmans, on va dire, aient également leur lecture et osent la confronter. Et ça, c'est une question de responsabilité individuelle, ça implique d'abord de lire le texte, de ne pas simplement avoir un rapport immédiat au texte, ne pas accepter trop d'intermédiaires, et ça implique surtout d'avoir le courage de dire que non, sur ce texte-là, il y a d'autres choses à penser, d'autres choses à dire. Je pense que oui, ce sont les musulmans qui doivent… – Vous pensez qu'on peut les convaincre ? C'est-à-dire parce que votre personnage, Abdel Karim, le capitaine, c'est un personnage qui ressemble un peu à Javert, c'est un méchant, mais c'est un méchant qui a un certain panache, qui a une sincérité, en fait. Donc vous pensez que les islamistes ont leur sincérité et que par le débat d'idées, par la confrontation des idées, on pourrait leur faire entendre ce que serait une autre vision de l'islam. – Alors vous faites bien de parler de Javert, parce que c'est de lui qui est sorti directement, ce personnage du capitaine Abdel Karim. – Alors évidemment, il est romanesque. Il est romanesque, tous les chefs islamistes ne sont pas comme lui, ne sont pas prêts à réfléchir évidemment. L'essentiel n'est pas d'essayer de les convaincre. Je ne pense pas qu'il s'agisse pour les autres musulmans qui ont un autre rapport au texte coranique, d'essayer de convaincre les autres. Mais simplement d'arriver à se convaincre eux-mêmes que ce qui est dit de l'autre côté n'est pas la vérité. D'arriver également à faire croire autour d'eux que ce que les autres disent n'est pas… C'est un combat vraiment interne. Je pense que c'est ça, c'est vraiment entre les musulmans qui ne se reconnaissent pas toujours dans le discours radical, c'est à eux de porter un discours d'un autre radicalisme, mais c'est un radicalisme, c'est-à-dire qu'il faut aller à la racine, non pas de la lettre du Coran, mais de son esprit. Et voilà, c'est ça je pense qu'il va trouver. – Oui, je pense que c'est le message de votre roman, et c'est ce qui fait que votre roman est un grand roman, un roman important, parce que justement il envisage ce débat et cette lutte, je dirais idéologique, spirituelle et théologique. – Oui, il faut avoir le courage d'avoir ces arguments-là, d'oser penser, d'avoir une approche, une démarche qui soit philosophique et littéraire, etc. Tout ce qu'on veut, qui peut sembler aride au départ, mais qui au fond a ses charmes, je crois. – Voilà, et bien merci, cette émission est terminée. Je rappelle les titres de vos livres. Alors, Terre Sainte par Mohamed Mougar Sarr, c'est le prix Amadou Kourouma 2015, c'est une révélation, c'est un jeune étudiant sénégalais, et pour un coup d'essai, chapeau, on attend le suivant. Laurent Alexandre, Laurent Alexandre, c'est « Vaincre le cancer », et puis aussi ce roman, « L'homme qui en savait trop » aux éditions Robert Laffont. Et puis enfin, Jacques Attali, « Peut-on prévoir l'avenir » aux éditions Fayard. Merci à vous, cette émission est terminée, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire jeudi prochain, autour de 21h35, sur France 5, à la semaine prochaine.